Salut les devins, c'est Saikyo, s'ouvre actuellement la plus grande période de l'année a priori, peut-être d'ici la Jump Festa en tout cas. Hier ça a été le florilège de visuels d'information et l'épisode de Bleach, Guerre Sanglante Millénaire, l'épisode 1 ou le 27ème de la série. On est désormais enfin dans la saison 3 slash cours 3 et je vous prépare du contenu à ce sujet, tandis qu'aujourd'hui c'est le Daimatsuri, le festival de Daima au Japon. Aodaiba à Tokyo, au QG de la chaîne de télévision Fuji TV, s'est tenue la première diffusion en avant première mondiale de l'épisode 1 de l'anime Dragon Ball Daima. On n'en a pas encore de résumé complet, ni d'image, visuelle, capture, qu'elle soit photo ou vidéo, ce qui a tout pour indiquer que dans les prochaines heures, peut-être même aujourd'hui, une ou plusieurs autres vidéos pourraient débarquer sur la chaîne dans ce sens. Activez la cloche, abonnez-vous en premier lieu, mettez tout en œuvre pour ne rien rater. Nous avons les premiers avis, les premières critiques concernant l'épisode 1 de Dragon Ball Daima. En premier lieu, ça leur était destiné les japonais. A la volée, ils nous disent que l'animation est incroyable, que le style de Nakatsuru est merveilleux. Certains ont eu les larmes aux yeux devant l'épisode et sont en train de bouillir d'impatience vis-à-vis des prochains. D'autres qualifient cet animé, je cite, de divin. Toujours du côté japonais, ils le recommandent à l'intégralité d'entre nous, que cela aurait été les montagnes russes émotionnelles dans le bon sens du terme. Évidemment, la présence sur scène de comédien de doublage et notamment Masako Nozawa a ému beaucoup de monde. Elle paraissait un petit peu moins en forme, mais elle a tout donné malgré tout. Un commentaire un petit peu plus technique, dira-t-on, nous indique que si l'on est un fan de la saga et de l'arc Bou, on va être excité, entre guillemets, intéressé donc, par cet épisode numéro 1 de Daima, du début à la fin. Extrêmement beau visuellement, et la sensation de retrouver ces personnages de Dragon Ball tels qu'il les avait connus à l'époque, et plus vraiment de la manière contemporaine, dans le bon sens du terme selon lui. Je sais que l'on va me ressortir l'éternel cliché des japonais qui sont ouverts à tout, qui acceptent tout et qui disent oui à tout. Du côté des quelques occidentaux sur place, de divers pays, le résultat est le même. Alors me direz-vous, s'ils ont fait le déplacement qu'ils vivent au Japon, qu'ils aient fait le déplacement en congé exprès, c'est qu'ils sont ultra fans. Au préalable de Dragon Ball extrêmement sensibles à l'univers, il n'y a aucune raison de faire de leur avis un fait, mais ça c'est valable dans tous les cas. Forgeons-nous nos propres avis. Les partager et les faire entrer en résonance, c'est une chose, se forger le sien, c'est d'autant plus important. En tout cas, ils sont les seuls référentiels à ce moment-là que nous ayons sous la main, et ils sont en accord total avec les japonais, à une différence près. C'est qu'ils nous indiquent qu'à la base, ils n'étaient pas très chauds pour cette série, ils avaient donc un a priori similaire à ce que l'on peut retrouver en France, alors qu'il est vrai que les japonais sont chauds depuis même l'annonce de cette série. En Occident, on a ressenti qu'il y avait des réticences évidentes, elles ont été a priori balayées par ce tout premier épisode. Chacune des personnes en présence en est ressortie conquis. C'est un signal extrêmement positif, j'ajouterai 2-3 éléments, faites attention à ne pas tomber dans le piège. Autant quand Dragon Ball Super est revenu, je veux bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de Dragon Ball, là, on ne va pas faire les ânes. Si jamais dans la journée demain ou d'ici le 11 octobre, date de sortie de l'épisode de Daima, on a l'épisode qui fuit sur internet, qu'il soit en mauvaise qualité visuelle, en mauvaise qualité audio, qu'il y ait des watermarks un petit peu bizarres tout le long, qu'il soit mal coupé, mal filmé, qu'il ne soit pas traduit ou mal traduit, que l'on ait des photos un petit peu à la sauvette, que l'on ait des extraits vidéo qui arrangent bien celui qui les a postés en premier lieu, que l'on ait des résumés, même des résumés de ma propre personne, et vous savez, que je mets du cœur et de l'engagement à ce que je vous produis, ne vous forgez pas un avis là-dessus, que vous alliez satisfaire votre curiosité vis-à-vis de cela. A mon sens, il n'y a aucun souci, mais pour juger ce premier épisode, il faut le faire sur pièce, avec le produit complet qui nous sera proposé le 11 octobre. Alors si d'ici là, cette version-là fuit et que vous la regardez, je ne suis pas là pour faire la police, mais que vous le regardiez légalement et illégalement, faites-vous un avis sur la bonne version du produit. C'est tout ce à quoi j'appelle. Évidemment, je ne peux que vous recommander l'officiel, mais si ce n'est pas dans vos moyens, ça ne vous empêche pas de le faire bien malgré tout. Et également chez vous, regardez-le dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez le choix entre l'écran de PC et l'écran de téléphone, allez direct sur le PC. L'écran de télé ou l'écran de PC, si la télé est de bonne facture, ça part sur la télé. Ce que je dis paraît ultra basique pour beaucoup d'entre vous, mais croyez-moi, c'est l'expérience qui parle. Ces principes de base ne sont souvent pas respectés. Tout comme un autre que j'aimerais ajouter, que cet épisode 1 soit parfait ou pourri, ne nous basons pas sur celui-ci pour juger de l'intégralité de la série. S'il ne vous a pas plu, ce sera évidemment un mauvais départ, il faudra le dire. S'il vous plaît plus que tout, ça ne veut pas dire que toute la série sera réussie non plus. Personnellement, j'ai de bons espoirs et j'en sais nettement plus que ce qui a été révélé officiellement, ce qui me permet de juger partiellement sur pièce. En tout cas, cette projection d'Aimatsuri a été faite en grande pompe. Je vous ai dit, il y avait moult invités. Il y avait une très belle salle qui avait été préparée également. Ils ont réellement fait les choses en grand. Il y avait pas mal d'expositions, de couvertures de jump, d'éléments, de goodies Dragon Ball-esque, de visuels qui ont marqué l'oeuvre au travers du temps. Beaucoup d'animations sur scène. La présence d'Akio Yoku. Vous savez, le bras droit et ami d'Akira Toriyama, qui est parti en solo, voulant gérer les droits de Dragon Ball en format d'animation et jeux vidéo, mais il voulait laisser le manga comme une sorte de bébé maudit à la Shueisha, société éditrice d'origine. Et bien, il était là. Le mec qui a fondé Capsule Corporation Tokyo. Il est venu, il a parlé. Alors autant, la partie sur Masako Nozawa était beaucoup plus dans l'émotion, dans la performance quelque peu. Kamehameha sur scène, etc. Vous savez comment ça marche. Un peu de marketing, évidemment. Et Akio Yoku est allé un petit peu plus dans le technique, et également dans la projection. Pour ce que pourrait être ou devenir le futur de Dragon Ball, il commença, je cite, « Il n'y a pas de manga relatif à Dragon Ball Daima, sous-entendu que c'est une histoire d'Akira Toriyama, mais elle n'a jamais été formalisée via des tomes et un manga à lire. Ce n'est pas comme Dragon Ball est l'anime éponyme. » Il poursuit en nous disant, « Il y aura beaucoup de surprises, nous y avons beaucoup réfléchi. J'espère donc que vous le regarderez et l'apprécierez. Vous pouvez vous attendre à ce que tout ce que vous attendez soit inclus. » Je ne sais pas s'il fait une sorte de référence à la canonisation du SLJ-4. Bon, c'est vachement possible. Et quand je dis SLJ-4, ce n'est pas forcément le même qu'à l'époque. Les similitudes que Daima pourrait avoir relativement à Dragon Ball GT, il faudrait les visualiser de la même manière de ce qu'a été Dragon Ball Super Broly 2018 au premier film Broly de 1993. Dans les deux, il y a Broly. Dans les deux, il ne se passe absolument pas les mêmes choses, même si à certains instants, on revoit des éléments connus. Si SLJ-4 a la sauce 2024-2025 qu'il devait y avoir, ce serait plutôt ainsi que je le visualiserai. Et ça me paraît 100% logique. Concernant l'avenir, Akio Yoku, toujours doté malheureusement d'un pantalon bien trop court, ce problème-là n'est pas réglé, nous a dit, « Nous sommes encore en train d'élaborer divers plans, de réfléchir à de nombreuses choses, et nous allons continuer à avancer. Je veux continuer à me donner à fond aux côtés de Nozawa-san. » Bon, c'est éloquent. C'est ce même homme qui, bien avant que la capsule corps soit médiatisée, etc., nous avait dit vouloir sortir un film Dragon Ball Super tous les 2-3 ans. Il continue ici en 2024 à nous dire qu'il élabore divers et continue à avancer. Bon, il dit qu'il veut se donner à fond aux côtés de Nozawa-san. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle donne tout, mais réalise-t-il l'âge qu'a cette personne ? Qu'ils veuillent tout donner jusqu'au bout avec elle, pourquoi pas, mais j'espère qu'ils ne misent pas tout sur elle. Désolé d'être si froid dans mes propos. Mais je pense que pour ceux qui s'attendaient à ce que Masako Nozawa et Yana puissent continuer de travailler jusqu'à ses 132 ans, l'énorme coup de froid que nous a donné Akira Toriyama et sa disparition a ramené tout le monde aux réalités. Que l'on juge celle-ci juste ou non, peu importe, elle est ce qu'elle est et elle est extrêmement incisive. J'espère qu'Akyo Yoku garde cela en tête dans ses plans. Loin de moi l'idée de vouloir être mauvais, mais tu ne peux pas faire des plans sur 30, 40 ans, je ne sais combien, avec une équipe qui sort de l'EHPAD. Si cette idée-là me passe tristement en tête, ne me dites pas qu'un producteur tel qu'Akyo Yoku n'y songe pas. En tout cas, ce qu'il dit ici est extrêmement réjouissant et nous prouve qu'après Daima, ce n'est pas fini. Je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo toute fraîche concernant un prochain film Dragon Ball. La vidéo est extrêmement d'actualité, son lien vous attend au show en description. On sent vraiment que le rouleau compresseur Dragon Ball est de retour. J'espère que c'est quelque chose sur lequel Akio Yoku saura travailler. Il nous avait émis à demi-mot que ce serait le cas via une précédente interview. Il nous disait ne pas aimer ces temps de coupure énorme, les reprises comme ça et qu'il voulait réellement un flux relativement constant Dragon Ball-esque. Chose vis-à-vis de laquelle je suis forcément d'accord. Il y a des petites coupures, ok, mais lâcher le morceau comme ça, réouvrir les vannes quand tout le monde a pris 50 dans la tête, etc. Je ne trouve pas ça positif. On prend un comme ça, on est bien obligé, mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux et ils en sont capables. Bon, en tout cas, là, ils réouvrent en fanfare comme ils savent si bien le faire. On a pu voir l'intégralité des personnages principaux présentés pour le moment sur de grosses affiches au Daimatsuri, l'événement durant lequel l'épisode a été diffusé. Comme promis, Dragon Ball Super Divers nous a proposé son trailer de lancement, le successeur de Super Dragon Ball Heroes, et il arrive dès le 7 novembre 2024. Alors là où ça paraissait Bato, Raditz, Sabahman, machin, là, ils ont ouvert les vannes. On a du Super à l'intérieur de Divers, on a du SJ Blue, et je vous le donne en mille, qu'a-t-on à l'intérieur ? Eh bien évidemment, les cartes Daima et les personnages à l'intérieur du jeu. Tout comme Sparking Zero qui capitalise dessus avec un nouveau trailer pour présenter Goku Mini dans Sparking Zero. Le personnage bonus de précommande. Nous sommes le 6 octobre, l'accès anticipé ouvre le 8, comme le dirait le fameux même, dépêchez-vous. Si ce n'est pas encore fait, peu importe votre plateforme, et si vous êtes sur PC, vous avez les liens en description pour le précommander. Standard, Deluxe et Ultimate. N'oubliez pas le code promo sur les deux premières éditions. Et pour y jouer dès le 8, c'est à partir de la Deluxe. Daima continue de tout emporter sur son passage, avec le prochain magazine V-Jump. Vous savez, celui dans lequel il y aura un chapitre de Toyotaro, mais malheureusement pas Dragon Ball Super. Ce sera un chapitre de Dragon Ball Super Divers, le tout premier. Mais fort heureusement, il nous a été annoncé que ce ne serait pas Toyotaro qui ferait la suite, mais l'auteur du petit manga Super Dragon Ball Heroes Avatars. On est sauvés. Alors premièrement, la couverture est quasiment totalement à l'effigie de Dragon Ball, principalement de Daima. On voit que l'on y aura une carte, visuelle qui m'a tout l'air d'être du Nakatsuru, et je ne veux pas fonder en vous trop d'espoir, mais vu à quel point ce magazine est empli de Dragon Ball, que Toyotaro y revient, je me dis, mais bon, vous savez que les ayants droit, la logique et eux, ça fait 15, je me dis qu'il serait quand même tout à fait pertinent que Toyotaro ou la maison d'édition nous dise à la fin du chapitre de Super Divers ce qu'il va se produire vis-à-vis de Dragon Ball Super, ou d'un manga par Toyotaro. Qu'il soit Daima, autre chose, l'arc Black Freezer de Super, peu importe, mais que l'on ait un petit peu de visibilité. Ce serait rater une occasion que de ne pas le faire à l'intérieur d'un tel magazine. Pour clôturer, en tout cas, pour le moment, Dragon Ball Daima envahit absolument tous les univers Dragon Ball-esque qu'il le peut. On a failli frôler le Dragon Ball Multinews d'ailleurs via cette vidéo, mais bon, on reste extrêmement attaché à l'univers Dragon Ball Daima. De ce fait, ce sont les jeux mobiles qui sont rincés par Daima. Pour le moment, pas de mention de Dragon Ball Project Multi, vous savez, le fameux MOBA que j'ai beaucoup apprécié, et j'aimerais bien y voir du Daima à l'intérieur, je pense que ça se fera facilement. Ce sont les vieux de la vieille en matière de jeu qui sont arrosés de Daima, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dans ce dernier, vous aurez Goku et Vegeta à la fois adultes et enfants de Daima. Pour Legends, ce sera Goku Mini. En somme, et à cet instant bien précis, c'est un très bel événement qui a été organisé par les ayants droit pour propulser Dragon Ball Daima. En plus, au Japon, on avait tendance à grincer des dents vis-à-vis de la priorisation des Etats-Unis. Non pas que l'on ait quelque chose envers ce pays, mais ça semblait perdre sa forme d'artisanat, son savoir-faire. Ça semblait également manquer de respect à la mère patrie de Dragon Ball. Désormais, on a l'impression que l'on peut faire les choses en grande pompe et également les faire parfois à la maison. Ça n'exclut pas le fait de retourner en diverse comic-con, y faire même des annonces en toute primeur. C'est tout à fait envisageable, mais c'est plutôt bien de partager le gâteau ainsi. Et à vrai dire, dans ce sens-là, il serait plutôt intéressant que l'Europe devienne également l'un des piliers pour Dragon Ball. Il l'est au sens commercial, mais ce serait très intéressant qu'il le soit au sens des annonces. Si l'on pouvait avoir ce triptyque Japon, Europe, Etats-Unis, certes, ça ne couvrirait pas l'intégralité du globe, mais ce serait déjà plus large. Un très bel événement donc, a priori, un excellent épisode. On le jugera pour notre part dès qu'on aura pu le voir dans les meilleures conditions possibles. Dès que l'on a d'autres infos, y compris dans la journée, vous pouvez compter sur moi pour venir vous les partager. Merci pour tout, vos pouces bleus, il me serait d'une aide énorme. Votre abonnement, votre cloche des notifications, le code promo et le lien pour Sparking Zero en description. Merci absolument pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.